Quand j'ai vu la complexité, déjà, de faire un film comme celui-ci et d'avoir uniquement à rendre authentique ces foules, je ne pouvais pas voir personne d'autre. On a la chance de travailler depuis aussi longtemps avec un réalisateur et qu'on a gagné sa confiance. Ça rend le travail beaucoup plus agréable. Il sent quelqu'un qui va toujours avoir l'air de pouvoir étirer le maximum de son équipe. C'est souvent ça qu'on reconnaît, un bon réalisateur, puisqu'il travaille pour le bénéfice du film. C'est quelqu'un qui est très fervent de la technique et des nouveautés techniques. Ils ont construit un logiciel qui a été adapté pour ce film, qui m'a permis, moi, d'avoir une liberté de mouvement qui sont hors du commun. Entre les mouvements du Staticam et les mouvements de grue, vous savez qu'un cheval qui est au galop, qui saute en obstacle, qu'on pointe la caméra de gauche à droite, on vient de balayer tout de suite 50 000 personnes. C'est très difficile d'avoir autant de figurants et différents comédiens pour remplir 30 000 personnes dans nos stades. Donc c'est là où nous, on va intervenir. On va faire en sorte non seulement d'actualiser le stade, parce qu'il n'est pas identique à celui qui était à Séoul, donc on va faire en sorte de le rendre le plus parfait possible. Et ensuite, on va le meubler d'une multitude de partisans qui vont assister à ces compétitions. Chaque stade a ses particularités. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde plusieurs films d'archives de cette époque, et on va ramener les éléments qui vont situer le spectateur, même ceux qui ont eu la chance d'être présents à la compétition, et qui vont vraiment avoir l'illusion qu'on a tourné le tout à la même époque et à la même location, soit à Séoul. Il y a différentes étapes qui sont importantes. La première chose qu'il faut faire, il faut refaire en infographie l'équivalent de la bâtisse, soit du stade. Il faut refaire un environnement que l'on ne voit pas, mais qui sert de base à recevoir une foule virtuelle qui, elle, on va voir. Et par la suite, il y a différentes techniques qui sont utilisées pour multiplier les foules, et aussi les animer au niveau de l'action, parce qu'ils ne sont pas toujours passifs. Ils vont répondre à une action qui va être le déroulement de la compétition en tant que telle. Les difficultés de cet environnement-là, c'est ça les grille, qui séparent évidemment les différents blocs de foules. Donc on va avoir, de l'autre côté, des foules qui vont devoir être incrustées, de l'autre côté, des grilles, alors que celles-ci, physiquement, on ne les a pas fait enlever. C'est plus de boulot, mais on va pouvoir respecter l'environnement tel qu'il est. Et la dernière étape, évidemment, c'est d'éclairer cette foule dans les mêmes conditions d'éclairage à laquelle Christian aura tourné les scènes en question. Il faut faire ça pour tous les angles de caméra et tous les visionnements, toutes les visions, tous les angles qu'il va retenir dans le film. Ce sont des artistes, d'abord et avant tout. Il n'y a pas une fois où on voit les effets spéciaux, et c'était le but qu'on s'était fixé.